Le CINERPA et le CINERPA domicile ont décidé d'adhérer à la convention collective des services à la personne puisqu'aujourd'hui tout ce champ de l'aide à domicile privée à la personne fragile est régi en termes de convention collective par cette convention collective des services à la personne. Donc le CINERPA très naturellement déjà à la table des négociations sur la convention collective unique dans le champ des EHPAD et dans le champ de l'hospitalisation privée a fait le choix et c'est un engagement fort de sa part d'aller adhérer à la convention des services à la personne afin d'en devenir partenaire social au même titre que la FESP, la FEDESAP et les autres syndicats de salariés présents autour de la table et afin de mener des négociations sociales d'envergure pour les années à venir. Quels sont les enjeux d'après vous sur cette convention collective notamment ? L'enjeu en ce qui concerne le CINERPA c'est de pouvoir faire reconnaître la spécificité des services à domicile privée à la personne âgée. C'est tout l'objet de la création du CINERPA domicile, c'est tout l'objet de la loi d'adaptation de la société française à son vieillissement puisqu'elle permet désormais un statut unique pour l'aide à domicile à la personne âgée. Aujourd'hui l'aide à domicile est un champ autorisé de la loi 2002-2. Il convient de le structurer et de le moderniser. Cette structuration, cette modernisation passe de façon incontournable par le dialogue social. Le CINERPA adhère à la convention collective dès cette semaine. Nous allons adresser à la Direction Générale du Travail, à l'ensemble des partenaires sociaux, notre courrier d'adhésion et nous allons ensuite demander d'être invités à la table des négociations sur cette convention collective. Les réunions de négociations sont assez régulières et on pense pouvoir atteindre la table des négociations courant 2016-2017. Notre priorité au CINERPA en termes de dialogue social va avoir pour axe bien évidemment la professionnalisation. Nous avons un besoin particulier de professionnalisation dans ce secteur de l'aide à domicile à la personne fragile. Il est donc de notre devoir d'aller dans des processus de formation beaucoup plus impliquants, beaucoup plus construits que ce qui existe aujourd'hui. Donc forcément, et le deuxième gros enjeu de notre implication dans cette convention collective évidemment, est de créer des passerelles, des passerelles fortes entre l'aide à domicile à la personne fragile et l'hébergement de la personne fragile. On voit bien aujourd'hui, tant grâce à la loi ASV qu'avec ce nouveau diplôme AES, établissement et domicile qui vient de sortir, qu'on est sur un cœur de métier unique qui se déploie tant à domicile qu'en établissement. Il est pour les partenaires sociaux, c'est essentiel aujourd'hui de créer des passerelles de formation, de valorisation, de sécurisation.